Tourisme toujours. Les logements présentant des caractéristiques locales deviennent de plus en plus populaires auprès des touristes. Cette tendance est encouragée par les sites internet de partage de logements tels que Airbnb ou Tudia.com. Une étude montre que la réservation de logements en ligne a plus que doublé en 2015 en glissement annuel. Ce secteur devrait atteindre plus de 10 milliards de yuans. Monsieur Yang a transformé sa cour carrée pékinoise traditionnelle en petite maison d'hôte. Il a même peint lui-même des dragons à la main pour donner à ce logement un aspect traditionnel chinois. J'ai eu l'impression d'être comme chez moi quand j'y ai pénétré la première fois. Je me suis sentie très à l'aise, très confortable, avec ces jolis thèmes très chinois et cette saveur typiquement békinoise. Monsieur Yang a posté son offre de logement en ligne sur des sites tels que Tudia.com qui a réussi à attirer plus de 400 millions de dollars au cours des deux dernières années. La valeur de Tudia.com est à présent estimée à 1 milliard de dollars. Il ne s'agit pas d'un concept hôtelier traditionnel. Il possède ses propres éléments distinctifs. Il colle bien avec les besoins actuels des touristes qui adorent le style bed and breakfast. Les sites de réservation de logements en ligne ont vu la croissance de leurs investissements exploser en 2015. Selon des données provenant de la société de consultation e-research, le volume des transactions dans ce secteur atteint les 4,3 milliards de yuans, soit un bond de 122%. Ce nombre devra atteindre les 10 milliards de yuans d'ici 2017. C'est parti. C'est parti.